Bonjour à tous, merci d'être si nombreux présents. Nous allons vous parler de Jean-Pierre Mercier, ici présent. Nous allons vous parler de Gus Bofa. Déjà, pour savoir, est-ce que ceux qui connaissent Gus Bofa, ou ont déjà entendu ce nom, peuvent lever la main pour voir à peu près si ce nom évoque... Oui, vous êtes quand même un bon tiers, on va dire, à avoir entendu parler de Bofa. Alors, moi je suis là pour un double titre, parce que j'ai prêté une série de dessins que vous pourrez voir à l'espace Saint-Rémy, l'exposition qui sera inaugurée ce soir, où il y aura trois artistes, l'illustratrice Delphine Durand, le dessinateur et auteur de bandes dessinées Nils Saut, et le grand ancêtre Gus Bofa, dont les dessins présentés s'échelonnent entre 1920 et 1940, sachant que la carrière de Bofa... Alors, je vais commencer la présentation, et puis on va chacun... Alors, on n'a pas préparé, mais on veut garder cette présentation assez ouverte, donc ça va être assez informel, comme... C'est pas un grand oral, c'est pas un cours magistral. Mais l'idée, c'est d'arriver à vous faire connaître mieux Bofa, et si possible, vous le faire apprécier. Je vais, pour cela, dire un petit peu, d'un point de vue plus personnel, comment j'ai découvert le travail de Bofa. Il y a eu un... Alors, cet illustrateur est né en 1883, il est mort en 1968, et l'essentiel de son œuvre, sa grande période de gloire, c'est l'entre-deux-guerres. Et il a été... C'était une personnalité parisienne très connue et très respectée à la fois par ses confrères dessinateurs. C'était même un chef de file qui a créé un salon qui s'appelait Le Salon de l'Araignée, entre 1920 et 1930, sur lequel j'ai publié un premier livre il y a une dizaine d'années, avec comme auteur Emmanuel Polo Dullian, qui est sans doute le plus grand spécialiste de Guse Bofa. Et moi, j'ai rencontré cet auteur il y a 20 ans ou 25 ans, et on a fait tout un travail de fond, en essayant d'exhumer à la fois par le biais d'un site internet, gusebofa.com, qu'on est en train de remettre un peu en service, et de faire connaître non seulement le travail de Guse Bofa, mais également ses héritiers, donc tous les dessinateurs actuels qui se revendiquent du trait de Guse Bofa. Et il faut savoir que le premier qui a parlé de Guse Bofa dans les années 80, c'est le dessinateur Tardy, qui le revendique comme une de ses influences majeures, notamment, en particulier, pour tous ses livres autour de la guerre de 14-18. Jean-Pierre, si je fais une erreur, n'hésite pas à me corriger, parce que je connais, mais je peux aussi dire des bêtises. Donc Tardy a fait une partie du travail de mémoire, en rappelant qu'il était Guse Bofa, et son éditeur de l'époque, Étienne Robial, avec les éditions Futuropolis, avait publié une première monographie en 1983. Et moi, c'est sans doute le premier livre que j'ai eu entre les mains de Bofa, je devais avoir une petite quinzaine d'années. Et j'étais un peu passé à côté, puisque le livre était imprimé en noir et blanc, c'était très sombre, et c'est un livre qui ne rendait pas vraiment justice aux traits de Bofa, puisque tout était un peu enterré. Et quelques années après, j'ai eu la chance de pouvoir voir les dessins originaux. Et puis je me suis mis en quête un petit peu de ces livres, d'acheter des dessins, des gravures, des livres, etc. Et ayant rencontré cet auteur, Manuel Poludian, qui était à peu près dans la même quête au même moment, on s'est dit, il y a quelque chose de formidable, qui est totalement méconnu. Dans le même temps, il y avait les éditions Cornelius, qui ont fait également un énorme travail, alors Cornelius qui est à Bordeaux maintenant, qui a fait un énorme travail de défrichage, qui ont dû éditer cinq ou six livres de Bofa, dont les plus connus s'appellent Malaise, Synthèse littéraire, Le Livre de la Guerre de Cent Ans, ou Chez les Toubibes. Ça, c'est quatre titres parmi les cinq ou six. Il y a aussi Slogan, un ou deux que j'oublie, qui ont été réédités par Cornelius dans les années 2000. Et puis c'est un nom qui disparaît, qui revient régulièrement. Moi-même, mon intérêt, c'est jamais tari pour cet auteur, mais il y a des périodes où je passe à autre chose et puis je finis toujours par y revenir. Et la dernière fois que j'y suis revenu sérieusement, c'est-à-dire que j'avais fait ce livre, Le Salon de l'Araignée, en 2012, et puis je lui ai dit, bon, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour de Bofa et même de tous ses contemporains. Ça m'a occupé pendant pas mal d'années. Et j'étais passé un peu à autre chose. Et puis, par chance, je suis tombé il y a deux ans et demi sur l'atelier de Gus Bofa, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'atelier d'un artiste. C'est le fond qui reste de son œuvre. Et il faut savoir que quand Bofa est mort en 68, plus personne ne connaissait son nom. C'est-à-dire qu'il était déjà assez âgé. Il avait autour de 84-85 ans et il était oublié depuis déjà une vingtaine d'années. Et son atelier a été dispersé aux enchères. C'est parti sans doute à des prix très faibles. Et puis, ça continue de circuler quelques années après. Mais bon, tout ça a complètement disparu. Et il se trouve qu'il y avait sans doute un deuxième atelier, l'atelier caché de Bofa, qui devait être dans sa belle famille, puisqu'il est dans la famille de sa dernière épouse. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir ce fonds avant la mise en vente aux enchères. Et donc, j'ai proposé à la famille, en fait, à la belle famille qui n'avait quasiment pas connu Bofa, j'aurais fait une proposition pour pouvoir acheter ce fonds dans l'idée de faire des publications, des expositions, et de faire revivre l'œuvre de Bofa. Et ça, c'était il y a à peu près deux ans. Et puis, je me suis lancé dans ce projet de livre il y a à peu près un an et demi. Alors, le livre, là, est en train de sortir. Il va sortir de manière à la fois confidentielle, dans le sens où il n'y aura pas de distributeur. Mais moi, je vais l'accompagner dans les salons, les festivals, et puis avec un travail avec les libraires, ceux qui sont à même de défendre ce type d'ouvrage. Donc, on va peut-être commencer par situer... Alors, moi, je vais commencer de la genèse, en quelque sorte. Et puis, Jean-Pierre vous parlera du début. Il commencera en parlant de Gus Bofa, de la naissance du grand Gus Bofa, en fait, et de son travail juste au sortir de la Première Guerre. Donc, Bofa, il faisait partie d'une famille de militaires. C'était une famille nombreuse. Je crois qu'il y avait sept ou huit frères et sœurs. Et il a vécu tout près d'ici, pas très loin de ce qu'est le quartier Mariadec aujourd'hui. Et il vivait dans une grande demeure familiale sur laquelle on a très peu d'archives, à part des dessins de mémoire qu'en a fait Bofa des années plus tard. Mais je ne suis pas arrivé à retrouver de documents. Par contre, l'an passé, à l'occasion du festival Gribouillis, je me suis mis... C'est le titre du livre. Je me suis mis vraiment à la recherche de Gus Bofa, mais également à la recherche de sa maison. Et j'avais quelques éléments pour retrouver. Notamment, j'avais l'adresse. Et la maison, c'était une grande propriété, avec un grand jardin, maison traditionnelle bordelaise. Et là, j'ai vu que tout avait été rasé, que c'était, je crois, un EHPAD ou un hôpital. Enfin, ça n'avait plus rien à voir. Et j'ai continué mon chemin un peu dépité. Et là, j'ai vu une autre, à trois rues de là, une maison qui correspondait totalement à celle qu'avait dessiné Bofa dans un de ses livres qui s'appelle La Voix Libre, qui est un peu un livre de mémoire. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas la maison de Gus Bofa, parce que ce n'est pas la même adresse. Par contre, ça correspondait en tout point au dessin, avec une grande grille, une maison totalement abandonnée, un jardin en friche. Et donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas sa vraie maison, mais pour moi, c'est celle-ci. Et dans mon imaginaire, j'ai retrouvé la vraie fausse maison de Gus Bofa. Et Bofa était d'une famille de militaires. Et il a fait Saint-Cyr. Et il était destiné à une carrière militaire. Alors, je précise que son vrai nom, c'est Gustave Blanchot. Et on ne sait pas exactement d'où vient ce nom de Bofa, qu'il a vraiment inventé. Et il s'est attribué ce nom quand il était encore lycéen. Et à partir de 15 ans, il a commencé à signer ses dessins Gus Bofa. Et il a commencé à publier. Il avait à peine 17-18 ans. Et malgré la pression familiale qui l'incitait plutôt à faire une carrière de haut gradé dans l'armée, il s'est lancé dans une carrière de dessinateur. Alors, quels étaient les débouchés pour les dessinateurs à l'époque ? Donc là, il est né en 1883. Donc, il commence à publier ses tout premiers dessins. Il a 17-18 ans. Donc, on est au tout début du XXe. Et il n'a pas encore totalement trouvé son écriture. Il est encore influencé par des dessinateurs, des caricaturistes de la fin du XIXe. Et il publie... En particulier, Carandache. Là, j'ai mis... Voilà. J'essaie de fuir un peu... Absolument. Donc, il a... Alors, il y a deux... Gus Bofa commence par publier dans la presse. Donc, des dessins humoristiques. Mais dans des légendes qui, aujourd'hui, sont peu compréhensibles. Et il n'a pas encore vraiment trouvé son écriture. Mais il a une idée qui va faire un peu sa fortune et sa gloire au départ. C'est qu'il devient affichiste. Et là, on est dans les affiches Gus Bofa, les affiches publicitaires de Gus Bofa. Alors, je vais essayer de trouver le chapitre qui correspond à ça dans le livre. Attendez. Alors, ce n'est pas un aspect qu'on a vraiment traité dans le livre puisque c'est tellement riche, en fait, cette partie et en manque de documents. Mais il y aura peut-être un ouvrage plus tard sur cette partie. Donc là, vous pouvez voir une affiche qui, je crois, est exposée à Saint-Rémy. Et alors, ce qui est remarquable dans ses affiches, c'est qu'il y a une ironie. Enfin, ça serait totalement inimaginable, aujourd'hui, d'avoir des affiches de Bofa. Et même à l'époque... Enfin, avec un esprit comme celui-ci. Par exemple, là, il y a un personnage qui va passer sur le bûcher. Et il est très content parce qu'il se rend compte que... Oh, vraiment, c'est trop... Vous me gâtez. Et parce qu'il va être incinéré, c'est avec les combustibles, la coque de gaz. Enfin, il y a toujours un humour noir et qui est vraiment un rebours de ce qui se fait à l'époque. Là, par exemple, c'est pour une marque de ce qu'on appelle les talons, les talons maximes. Et on voit un personnage qui est en train de défoncer le personnage en vert. Et le personnage en vert qui se prend un coup dans la gueule et dit, ah, ça, c'est un talon maxime. Et voilà. Donc, il y a toujours un peu cet humour très noir que je trouve vraiment drôle de Bofa. Et il va faire, donc, une carrière d'affichiste entre 1905 et 1914, à peu près. Et bon, après, comme vous le savez, il y a la guerre. Et Bofa est mobilisé et va se retrouver sur le front. Et il va être blessé sur le chemin des dames. En fait, il va avoir... C'est une bataille où il y a eu énormément de victimes au tout début de la guerre, fin 1914, si je ne me trompe pas. Et Bofa va être sérieusement amoché et va passer une partie de la guerre dans les hôpitaux militaires. Et en fait, on lui... Il a pris un obus et il passe à deux doigts de l'amputation de sa jambe. Et Bofa, qui était quelqu'un de très sportif, très athlétique, qui faisait de la boxe, qui faisait du cheval... Il pratiquait six sports différents dont la natation, la boxe... Effectivement... Voilà. Alors, pour... Je vais montrer une photo de Bofa avant qu'il soit physiquement diminué. Alors, voilà. On voit Gus Bofa qui était ce qu'on pourrait appeler un dandy... Ah oui, pardon. Peut-être un peu de pot. Ah oui, c'est bon. Ça va là. Donc, Bofa était... Alors, contrairement à l'ensemble de ses collègues, en fait... Alors, à l'époque, dans les années 1900, c'était encore la bohème à Montmartre, donc l'entourage de Gus Bofa. Alors, parmi les gens qui sont devenus connus, dont les noms pourraient peut-être vous dire quelque chose, il y a l'écrivain Pierre Macorland, qui était sans doute le grand ami de Gus Bofa, et Macorland, qui, avant de devenir l'écrivain consacré, c'était d'abord essayer au dessin. Et il était allé voir Gus Bofa qui, à l'époque, parmi ses nombreux métiers, était directeur artistique ou voire rédacteur en chef de la revue Le Rire, dans laquelle il choisissait les dessinateurs, et il trouvait que les dessins de Macorland n'étaient pas terribles, mais que ses légendes étaient pas mal du tout, et il a incité Macorland à écrire, et donc ça a fait dévier un peu le cours de sa carrière, et Macorland est devenu un grand écrivain, et Bofa a illustré énormément d'ouvrages de Macorland, ils sont tous les deux contemporains, parce qu'ils sont à peu près nés et morts à peu près aux mêmes dates, et ils ne se sont jamais quittés. Et autour de ce petit groupe d'artistes, alors il y avait non seulement beaucoup de dessinateurs qui avaient tous fait la guerre, alors il faut s'imaginer que ce sont des jeunes gens qui ont 25-30 ans au moment de la première guerre, et ceux qui en réchappent, évidemment ils ont tous vécu ce traumatisme majeur, et donc évidemment ils se regroupent aussi par affinité artistique, et puis il y a à l'époque un salon qui s'appelle le salon des humoristes, qui est un salon un peu poussiéreux dans lequel aucun d'entre eux ne se reconnaît vraiment, et Bofa va être un peu, même malgré lui, un peu un leader, et il va accompagner la carrière de plusieurs dessinateurs, et il va être dans ses nombreux métiers rédacteur en chef d'une revue humoristique, critique littéraire dans la revue Le Crapouillot, Et ses critiques de théâtre aussi ? Voilà, pendant des années il illustrait. Il avait pour règle de parler des pièces de théâtre qu'il n'allait pas voir. C'était toujours ça, s'il dit le médecin de service. Alors, je corrige, alors parfois il n'allait pas voir systématiquement, mais il y a quand même quelques pièces qu'il allait voir, et ce qui était amusant c'est que... Il prétendait, je pense qu'il y allait, mais il avait cette espèce de posture de dire on ne va peut-être pas aller jusqu'à aller voir les pièces de théâtre dont on parle, il ne faut pas exagérer. Et alors, tout ça a été publié pendant peut-être trois ans dans, je ne dis pas de bêtises, ça paraissait dans le rire, ces critiques théâtrales, et quand il n'avait pas vu la pièce, en fait, c'est une manière de deviner ce qu'il a pu voir et ne pas voir, c'est qu'il dessinait le corps des personnages les habits, mais il coupait la tête. Donc, des fois, on voit des critiques illustrées par Bofa où il y a juste le corps en mouvement mais il n'y a pas la tête des comédiens puisqu'ils n'avaient pas vu la pièce. Et donc, il a occupé cette fonction de critique pendant pas mal d'années et il faut savoir que sa première femme était une dame assez riche, ils avaient une différence d'âge assez marquée et certains, des mauvaises langues, notamment, il y a eu un pamphlet que j'ai reproduit dans le livre qui sous-entendait que Bofa se faisait entretenir et qu'il n'avait aucun talent et que s'il réussissait, c'était grâce à la fortune de sa femme. c'est un écrivain que Bofa avait trié parce qu'il a publié un livre qui s'appelle Les synthèses littéraires où il faisait l'exercice, alors ça fait partie des livres qui ont été édités par Cornelius et dans cet ouvrage-là, il se payait la tête de certains écrivains qu'il n'aimait pas. Vous avez un exemple et les synthèses littéraires c'est en un dessin résumer l'oeuvre et l'atmosphère d'un grand ou d'un moins grand auteur. Celui qui l'avait trié s'appelait Descaves qui est un peu oublié aujourd'hui. Oui, que plus personne ne connaît et donc... Et en fait, Gus Bofa a été le critique littéraire pour Le Crapouillot et pour avoir vu certains textes, c'est absolument, comme dit l'autre, c'est sans haine et sans pitié. C'est-à-dire qu'il exécute les livres. Il avait une expression, c'est un mauvais écrivain, c'est de l'étymologie, c'est un cacographe, c'est quelqu'un qui écrit de la merde pour parler en français courant. Et il détestait Alexandre Dumas que personnellement j'adore mais ce n'est pas le sujet. Et il dit c'est un très mauvais cacographe. Et puis envoyé, emballé, c'est pesé. Et il avait beaucoup... Alors, c'est intéressant de savoir ça parce que dans la suite de sa carrière, il va illustrer énormément de textes littéraires et de noms très connus et d'autres un peu moins connus. mais son rapport à la littérature est extrêmement fort. Et on parle de ses dessins. Moi, pour le peu que j'ai lu, je trouve que c'est une plume absolument remarquable. Il écrit vraiment très très bien. Et d'ailleurs, ça mériterait, alors ça ne trouverait pas un public énorme, mais la recension de ses critiques littéraires mériterait vraiment un ouvrage, même sans dessin, parce que c'est assez remarquable. Et alors, je précise que dans ce livre, les synthèses littéraires, il y avait une petite subtilité, c'était synthèses littéraires et extra-littéraires. Donc, dans la partie littéraire, c'était un peu les écrivains que Bofa aimait et les extra-littéraires, c'est tous ceux dont il se payait la tête, dont ce fameux ce fameux décave. Et donc, qui a fait un texte vraiment un peu dégueulasse, mais assez drôle aussi sur Bofa. Et j'ai eu connaissance de ce texte en faisant le livre et je me suis dit que c'est incroyable parce que je n'ai trouvé que en faisant des recherches via les sites Gallica de la BNF, j'ai pu à peu près retrouver tous les... Alors, non seulement tous les dessins publiés, mais aussi tous les articles et les recensions de ces livres à l'époque. Et on se rend compte qu'il avait quand même une couverture médiatique assez importante pour un dessinateur. C'était un nom très connu de l'époque. Moi, je propose qu'on revienne un peu à la guerre de 14 parce que c'est quand même... Pardon. C'est quand même un moment extrêmement... Enfin, ça coupe la trajectoire qu'il était en train de prendre, c'est-à-dire dessinateur extrêmement... Avec une réussite commerciale formidable. Michel parlait de la bohème. Bofa détestait ça. C'était quelqu'un qui était toujours très bien habillé, qui rentrait chez lui, qui avait une maison très bourgeoise, etc. Il s'est toujours considéré comme un professionnel du dessin et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont eu du mal à le comprendre, c'est que justement le côté artiste inspiré, tout ça, qu'il était de façon complètement indiscutable, mais je dirais en tant que personne sociale, il était un peu en décalage avec le milieu qu'il pouvait pratiquer par ailleurs. Je pense à d'autres dessinateurs que vous ne connaissez peut-être pas et c'est dommage, mais chercher des gens comme Chasse-la-Borde ou des gens comme ça qui étaient plus... Alors Chasse-la-Borde était aussi un dandy, donc Bofa et la Borde étaient quand même vraiment sur la même longueur d'onde. Oui, je pense que la guerre de 14, parce que tu dis qu'il a été blessé, en fait il en est sorti estropié et toute sa vie il avait une jambe raide et ce que tu dis sur les médecins, c'est à l'époque on n'avait pas trop de temps et on n'avait pas une chirurgie très développée. Quand les soldats étaient blessés, le plus simple c'était de les amputer. Donc on amputait un bras... Et sans anesthésie, évidemment. Sans anesthésie, évidemment. Mais on amputait une main, un bras, voilà, une jambe et Bofa s'est battu en souffrant énormément en disant vous ne me toucherez pas. Il est hors de question qu'on me découpe et il est resté donc avec ses deux jambes. Et apparemment il y avait un médecin qui l'a écouté parce que ce n'était pas évident dans cette boucherie permanente. On aurait même pu lui couper la jambe pendant qu'il dormait. Il a réussi à conserver sa jambe mais il n'était plus évidemment... Il avait une jambe raide et il a eu une canne pendant tout le reste de sa vie. C'est une expérience de vie qu'on a vue dans la littérature. On parlait de Céline tout à l'heure. La guerre de 14 ça a été l'enterrement de toute une génération. Il y en a qui sont morts mais ceux qui en sont sortis ont été terriblement marqués par ça. Et pour Bofa ça a tout changé. Alors il venait d'une famille de militaires et c'est quelqu'un qui avait après coup une position... Alors il n'était pas anti-militariste mais le côté la gloriole militaire voilà les exploits les héros les choses comme ça il n'a jamais marché là-dedans. Et il y a une chose assez remarquable le concernant c'est que pour tout le reste de sa vie il ne s'est jamais prévalu de ses... il a eu une médaille militaire il a été enfin il a été une bravoure indiscutable mais il ne s'en est jamais vanté ni prévalu à quoi que ce soit et il a toujours refusé toutes les médailles il aidait les anciens combattants il a donné des tas de desseins à des tas d'associations mais il a toujours refusé cette espèce de glorification des soldats ça le dégoûtait complètement. Et donc ça a complètement me semble-t-il changé sa vision de la vie et même son dessin voilà et je crois qu'il faut qu'on parle de la baïonnette Oui la baïonnette c'est vraiment le début de sa grande oeuvre en fait les critiques de théâtre les dessins humoristiques les affiches publicitaires qui ont vraiment de l'intérêt c'est avant Bofard et pour moi le véritable génie de Bofard s'exprime avec ses premières images dans la baïonnette pour lequel il a réalisé un certain nombre de couvertures et il a... donc la baïonnette c'est un journal qui a existé pendant la guerre et qui a qui s'est prolongé un petit peu les derniers numéros datent de 1920 mais le... et Bofard y a collaboré je crois à partir de 1916 en fait parce que... en clair c'était un journal de propagande pour soutenir à la fois les soldats et les familles qui étaient à l'arrière enfin voilà et quand on regarde les numéros moi je n'ai pas vu beaucoup toi tu connais ça infiniment mieux que moi mais ce qui est frappant c'est qu'il est quand même en décalage ce qui montre et on le voit alors ça c'est justement chez les Toubib on va en reparler mais ce qu'on voit c'est ça et il n'est pas du tout dans la glorification avec le coq français les armes la guerre les canons et tout ça lui il montre le quotidien de ce que c'est que d'être dans la boue avec les rats avec les... et en même temps c'est pas non plus quelque chose de comment dire de très violent parce qu'il sait où il est mais ça tranche énormément et ça c'est à la fin de la guerre quand les allemands se rendent là c'est un soldat allemand qui se rend je trouve ça complètement spectaculaire pour la petite histoire c'était moi à l'époque la couverture de livres oui mais Tardy Tardy était complètement fasciné par ce dessin c'est pas étonnant enfin si vous connaissez l'oeuvre de Tardy c'est pas du tout pas du tout étonnant et Tardy se revendique encore de l'influence de Bofa en tout cas j'ai eu l'occasion de recevoir Tardy il y a un an et on a fait un petit film d'ailleurs qui sera bientôt disponible un long entretien avec Tardy qui sera disponible sans doute sur le site d'Auguste Bofa qu'on est en train de remettre en ligne et j'ai vu l'émotion de Tardy en découvrant les originaux de Bofa et Tardy qui est quelqu'un d'assez taiseux il s'est vraiment émerveillé en replongeant en particulier dans les images de la période de la baïonnette qui ont été pour lui un choc graphique au moment où il démarrait un petit peu sa carrière je pense pas qu'il soit exagéré de dire que ça a changé sa façon c'est une des choses qui a fait qu'il a changé de style assez vite et Tardy disait aussi que la première personne qui lui montrait un bouquin de Bofa c'est Cabu oui Cabu était un grand admirateur de Bofa donc dessinateur de Charlie Hebdo de la première équipe historique et donc voilà alors on y reviendra mais Bofa a beaucoup compté pour beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées encore aujourd'hui donc la guerre de 14 alors ça c'est des dessins qu'il a fait pour il a fait un bouquin qui s'appelait Chez les Toubibes qui était justement une certaine façon de parler de son expérience avec les médecins et c'est aux antipodes là aussi de tous les textes qu'on écrivait à l'époque les braves soldats qui résistent à la douleur etc et les braves infirmières etc c'est pas vrai du tout et il en parle avec un humour je pense que cette expérience que ça lui a amené c'est une espèce d'ironie féroce on lui racontera pas d'histoire et tout son dessin après jouera entre l'humour et une certaine forme de malaise malaise c'est un enfin personnellement c'est un de ses livres que je préfère et il est toujours un peu là-dedans et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a tant marqué beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées et qu'à mon avis il est très actuel c'est qu'il n'est pas sur une espèce alors à l'époque il y avait le comique Troupier il y avait toutes ces choses là il n'est pas du tout là-dedans il est sur quelque chose de très très moderne qui est entre l'humour et une certaine forme d'un rapport un peu existentiel d'essayer d'aller un peu au-delà me semble-t-il oui tu as tout à fait raison et en fait Bofa était un dessinateur admiré de ses pairs mais en dehors peut-être de la période où il faisait des affiches qui étaient diffusées largement à Paris sans doute dans le reste de la France Bofa restait quand même un auteur dont les livres étaient tirés en moyenne à mille exemplaires donc on était Michel je pense qu'il y a un truc qui est important parce que quand on parle de livres il faut qu'on parle de la situation particulière de ce type de livre dans l'entre-deux-guerres qui est l'édition bibliophile et je te passe la parole parce que tu connais ça comme ta poche beaucoup mieux que moi mais on n'est pas en train de parler de bouquins qu'on va trouver chez n'importe quel libraire partout en France on peut peut-être continuer sur la guerre ensuite c'est la décennie d'après en fait et là je parlerai effectivement à partir des années 20 alors tu as parlé du salon de l'araignée oui là vous avez une des affiches c'est lui qui a trouvé le nom l'araignée il y a toujours sur ce nom de l'araignée alors il n'y a pas d'explication rationnelle sauf que dans l'entourage de Beaufort il y avait un dessinateur graveur imprimeur qui s'appelait Jean-Gabriel d'Araignès donc on peut imaginer que c'est un private joke l'araignée d'Araignès et puis après Beaufort a dit que c'était quelque chose d'amusant à dessiner puis c'est devenu je pense que ça a dû peut-être que ça a dû se jouer à une discussion comme ça où ils en invoquaient plein de noms et puis l'araignée est restée mais il ne faut pas chercher d'autres explications au-delà de ça je pense le salon de l'araignée ça a duré de 1919 à 1927 et il y a eu une dernière édition en 1930 c'était un salon où c'était un groupement d'auteurs là tu le disais tout à l'heure Beaufort était considéré par tous les autres c'était le chef c'est lui qui a trouvé le nom et en fait qui était exposé ça se décidait par cooptation c'est-à-dire le groupe des dessinateurs disait ok alors dessinateur mais aussi sculpteur écrivain aussi parce que c'était c'était un peu on dirait multimédia aujourd'hui alors en fait au départ c'est une galerie qui s'appelle la galerie de Vembez qui est à Paris alors c'était boulevard Malzerbe et on avait le galeriste avait proposé à Beaufort de faire une exposition autour de son travail et Beaufort n'était pas tellement pour il a dit moi je préfère faire une exposition collective et voilà donc le salon de l'araignée est né comme ça et puis ça a duré effectivement une petite dizaine d'années et quand ce salon a commencé à avoir un peu une reconnaissance officielle en fait la première année où ça a été un peu rentable Beaufort a préféré arrêter en pleine gloire et il a sabordé son propre salon en disant oh là là si les politiques ou les officiels commencent à s'y intéresser c'est qu'il est temps de fermer et voilà et donc voilà c'est aussi un trait intéressant de sa personnalité il avait enfin ce que j'en ai ce que j'ai pu en retenir ou comprendre c'est qu'il avait un petit côté misanthrope aussi et il était ça ne devait pas être quelqu'un de facile Beaufort et moi je suis en contact avec sa nièce Marie-Hélène Grosot qui l'a connue alors elle était enfant ou adolescente puisque Beaufort étant donné en 68 elle devait avoir une quinzaine d'années et elle me parle d'un oncle vraiment pour rentrer dans l'atelier de Beaufort et c'était tout un cérémonial et c'était pas évident et il avait une attitude un peu on le ressent dans certaines interviews que j'ai pu reproduire dans ce livre il a un humour à froid comme ça très virulent donc je pense qu'il avait à la fois des admirateurs passionnés et sans doute des gens qui le détestaient mais c'était une très forte personnalité sans aucune concession et il a une carrière en fait qui a duré presque 40 ans et une vingtaine d'années d'oubli après à partir des années 50 il ne fait plus partie de la génération le monde a totalement changé en fait ok alors si on revient sur les livres de Beaufort de cette grande époque c'est à dire en gros à partir de 1920 et jusqu'à la guerre au début il illustre plutôt des romans populaires en fait ça va être des éditions très bon marché il va faire des couvertures éventuellement il y a des contes des contes de Macorland mais ça ce sont des des tirages populaires et donc au début avant guerre Beaufort illustre peut-être une dizaine une quinzaine d'ouvrages en particulier les couvertures et après la guerre il y a un phénomène c'est que les éditeurs c'est vraiment quelque chose qui dure 10 ans pas plus qui s'arrête avec la crise de 1929 il y a un créneau qui est celui du livre illustré donc c'est vraiment un petit créneau du marché où certains éditeurs vont faire illustrer à la fois des auteurs contemporains qui auront une version classique du roman et une version pour bibliophile de livres illustrés avec c'est un secteur assez florissant il y a peut-être une centaine de dessinateurs comme ça qui participent à ce mouvement la plupart sont oubliés aujourd'hui Beaufort fait partie de ceux qui sont encore collectionnés et qui suscitent encore l'intérêt et donc les éditeurs la plupart du temps vont choisir des grands classiques parce que pour alors ça se passe c'est un peu comme ça serait l'équivalent des crowdfunding d'aujourd'hui donc ce sont des souscriptions et les livres se vendent en pré-vente en quelque sorte ça peut passer par la librairie mais c'est plus un principe de réservation où il y a ce qu'on appelle des tirages de tête alors les premiers exemplaires sont sur des papiers papiers japon sur des enfin c'est vraiment une édition de grand luxe avec parfois même un dessin original pour les premiers numéros et puis les derniers numéros ça dépasse rarement mille exemplaires il y a même certains ouvrages de Bofa dont les fables de la fontaine Candide Gulliver qui sont tirés à une centaine ou quelques centaines d'exemplaires donc vraiment pour un noyau de collectionneurs voire même de spéculateurs qui voient dans ces livres là aussi un placement possible en fait voilà alors là je suis en train de montrer j'en ai pas sélectionné beaucoup mais vous avez reconnu c'est donc Quichotte et sur toute sa carrière mais principalement donc pendant cette décennie dont tu viens de parler Michel il a illustré Jonathan Swift Voltaire Cervantes Edgar Allan Poe François Villon Octave Mirbeau Courteline qui l'aimait beaucoup Marcel Aimé Guareschi Marcel Aimé c'est plus tard en fait c'est après là je déborde presque dans les années c'est à la fin mais Guareschi qui était l'auteur c'est une saga un peu oubliée italienne qui était donc Camillo voilà il a moi ce que je trouve assez frappant dans cette liste c'est que c'est quand même à chaque fois si on prend Swift Voltaire Cervantes Villon Mirbeau ou Marcel Aimé c'est des personnalités extrêmement marquées avec un style littéraire extrêmement marqué aussi c'est pas voilà il est très intéressé par des gens qui ont une voix particulière qui utilisent l'écriture d'une façon particulière il a aussi illustré Voltaire Le Candide mais apparemment il n'aimait pas du tout le texte de Voltaire donc il y a des témoignages de Bofa qui non pas qui renient ce travail parce qu'il a fait un travail absolument remarquable pour cette émission et je vais vous montrer quelques planches mais voilà et donc oui si je fais un petit saut si on reste sur la bibliophilie donc dans les années alors là je crois qu'on est en 1924 je ne me trompe pas tu as la date Candide non attends je l'ai dans la bibliothilie mais non je ne l'ai pas alors mais oui c'est avant-guerre c'est clair attends oui pardon voilà donc là en fin d'ouvrage j'ai recensé l'ensemble des livres de Bofa donc ça c'est son oeuvre d'auteur donc il y a une quinzaine de livres donc le premier dont on a parlé qui est chez les Toubibs et jusqu'au dernier qui s'appelle le chemin de l'ascétisme qui a été édité post-mortem mais il a fait en gros une quinzaine d'ouvrages qui pourraient presque être un peu des ancêtres du roman graphique en fait alors c'est pas du tout de la bande dessinée mais c'était des livres uniquement avec des dessins et parfois une légende ou un texte assez court et il avait il se renouvelait constamment à la fois dans les techniques et c'est ça qui est remarquable si vous regardez si vous arrivez à lire il y a des eaux fortes de la phototypie une gravure au cuivre enfin il y avait oui il gravait sur cuivre effectivement il a fait un peu de gravure du travail au pochoir enfin il avait des techniques extrêmement extrêmement variées pour vous donner une idée l'image qu'on voit du Don Quichotte c'est une édition je crois qui a qui a plus ou moins ruiné l'éditeur puisque c'était en c'est un livre qui s'est fait sur plusieurs années et les souscripteurs c'est en quatre volumes ce Don Quichotte là et les souscripteurs avaient payé on va dire les deux premiers et ensuite l'éditeur a eu du mal à financer enfin c'est sorti sur plusieurs années il faut savoir qu'il y avait c'était colorié au pochoir donc il y avait des petites mains comme ça avec des caches donc c'est quasiment quand on voit le dessin on a l'impression que c'est un dessin original en fait les couleurs sont absolument flamboyantes et chaque exemplaire devait demander des dizaines voire des centaines d'heures de travail rien que pour la mise en couleur en fait et donc dans ce livre là de Don Quichotte il y a 400 dessins dont une centaine en pleine page et des petites vignettes des culs de lampe etc. tous coloriés à la main c'est un travail absolument inimaginable on ne pourrait pas imaginer l'équivalent aujourd'hui une des raisons pour lesquelles l'éditeur s'est retrouvé pas ruiné mais enfin ça peut être une affaire rentable c'est qu'au départ les souscripteurs avaient signé pour 200 dessins je crois et que Boffa était très prolixe et il en a fait 400 et l'éditeur s'est dit ils sont trop beaux il faut qu'on les fasse mais donc le budget n'était plus du tout le même et ils ont essayé de tenir et ils ont proposé aux souscripteurs de payer un petit peu plus il y en a qui ont un peu râlé et à la fin effectivement ce n'est pas du tout une affaire rentable voilà je propose qu'on regarde les dessins oui alors on va évidemment regarder les dessins alors si ça m'arrive bien on va un peu feuilleter le livre dans l'ordre à peu près dans son déroulé qui est plus ou moins autobiographique donc là c'est une photo de Bofa il doit avoir peut-être une petite elle n'est pas datée mais on dirait une cinquantaine d'années et on voit il a souvent la clope au bec et on voit un peu quand même la personnalité le fort caractère alors on a très peu de photos de lui peut-être une dizaine en tout à différentes périodes de sa vie mais guère plus et donc j'ai choisi celle-ci pour ouvrir le livre et là j'ai retrouvé dans le fameux fond Gus Bofa j'ai trouvé ce dessin qui est alors la nièce me dit qu'il n'est pas de lui moi je pense qu'il est de lui il y a marqué le voyou et c'est signé Gustave Bofa donc en fait Gustave c'est son prénom Gustave Blanchot mais il a là il a une quinzaine d'années donc c'est bien lui on le reconnaît sa nièce me dit c'est un de ses camarades qu'il a dessiné moi je pense que c'est un un autoportrait bon on n'aura jamais la certitude après c'est une question d'appréciation mais il faisait partie des archives de Bofa et avec ce sous-titre le voyou alors est-ce que c'est Bofa ou est-ce que c'est un camarade qui a rajouté une petite légende et voilà je pense que c'est une autre écriture effectivement et on voit qu'il se cherche encore sa signature est un peu un peu empoulé comme ça on voit le B comme ça il a il a une petite quinzaine d'années quand il dessine en fait on a aussi retrouvé ça c'est le grand classique les dessinateurs qui en font un métier avaient déjà commencé à remplir des tas de carnets dès le plus jeune âge et Bofa a laissé quelques archives de ce qui a survécu de carnets des colliers alors là on est dans le Bofa des années 20 dans les aquarelles qui ont dû être exposés au salon de l'araignée parce qu'en fait il travaillait principalement à la commande et les travaux libres en fait il n'était pas peintre mais il faisait pas mal d'aquarelles et les travaux en dehors de toute commande c'était le travail qu'il présentait au salon de l'araignée donc à chaque fois il devait en présenter une dizaine et donc là c'est un article d'un auteur qui s'appelle Gérard Hallot qui a fait quelque chose sur l'ombre chez Gus Bofa parce qu'en fait le principe de ce livre moi j'étais un peu le directeur scientifique du truc et j'ai demandé une quinzaine d'auteurs de me donner leur version de Bofa et avec en totale liberté ce que Bofa leur inspirait alors ça également c'est un dessin alors il y a une légende que je vais vous lire sur ce mur était peinte jadis une fresque magnifique il n'en reste pas la moindre trace et donc là on voit le gardien de musée qui fait visiter quelque chose qui n'existe pas à des spectateurs ébahis alors voilà je ne vais pas commenter chacun des dessins mais je vais le feuilleter un petit peu pour vous ayez une idée des différentes périodes et après on s'attardera peut-être un peu sur le candide où j'ai amené quelques planches qui méritent vraiment d'être vues sur écran donc là c'est la photo qu'on regardait tout à l'heure de Bofa donc là il a une vingtaine d'années on voit qu'il est très chic costume trois pièces très élégant cravate il a toujours eu ça a toujours été un dandy donc comme on disait tout à l'heure très très loin de la plupart des dessinateurs de Montmartre et de l'esprit de la bohème d'ailleurs il racontait que son enfin son bureau était extrêmement bien rangé et il était absolument impossible de deviner que c'était le bureau d'un dessinateur il n'y avait pas un dessin qui traînait ça ressemblait beaucoup plus à un intérieur très bourgeois qu'à un atelier d'artiste enfin en tout cas les rares photos ou les rares témoignages que j'ai pu avoir donc là on est sur un dessin qui est donc c'est plutôt une esquisse en fait parce qu'il faut savoir qu'il a utilisé la plume jusque dans les années enfin chez les Toubibes en fait il a commencé les premiers dessins à la plume ceux qui paraissaient dans la baïonnette et quand le livre est sorti il a fait d'autres dessins et là il a changé de technique et il a dessiné au crayon et en fait ça c'est quelque chose d'assez rare il avait sa technique en tout cas tous les dessins de la baïonnette il dessinait au crayon et ensuite il corrigeait non pas en effaçant les traits qui ne lui plaisaient pas mais avec l'équivalent d'un typex et donc il rattrapait son dessin avec son typex et ce qui est remarquable 100 ans après c'est que quand les dessins qui ont survécu le papier a jauni et le blanc il est vraiment très blanc donc en fait il y a un contraste étonnant et je trouve ça très beau d'ailleurs entre le papier très jaune et puis les réhauts on voit vraiment ce que je trouve intéressant souvent dans les dessins originaux c'est pas quand ils sont nickel et qu'on a l'impression que c'est comme l'imprimé c'est quand justement on voit toutes les étapes et tous les repentirs et chez Bofa il y a un énorme travail de préparation il a j'ai retrouvé dans ses archives parfois pour les nouvelles de Marcel Aimé il y avait tous les états donc il y avait à peu près quatre quatre étapes intermédiaires entre le le crayonné vraiment tout petit crayonné la mise en place du dessin et petit à petit il affinait le dessin mais il n'y avait pas d'ancrage ça restait quand même un dessin crayon à la fin et son son trait encore aujourd'hui on dit on dit que Bofa est un dessinateur pour les dessinateurs en fait c'est pas du tout un dessinateur pour le grand public qui est souvent les gens je le vois moi en tant que galeriste les gens qui m'achètent des dessins de Gus Bofa sont la plupart du temps des dessinateurs en fait il y a une espèce de barrière comme ça invisible entre le travail de Bofa qui était destiné au départ à une clientèle on va dire érudite de bibliophie ou de collectionneurs et le grand public il n'a jamais cherché à plaire en fait à la fois dans son attitude et dans les thèmes qu'il proposait il n'y a vraiment aucune concession voilà là on a un dessin je les ai mis en vis-à-vis il y a un dessin aquarellé qui doit dater des années 20 et 15 ans plus tard il a à peu près repris le même motif c'est pas le même dessin mais on voit c'est à peu près la même scène avec ce bulldog qui revient et donc là celui-ci il est intitulé cauchemar et le premier c'était un cauchemar il est arrivé plusieurs fois de revisiter des dessins plus anciens et celui-ci on parlait tout à l'heure du livre Malaise qui est effectivement un de ses livres majeurs qui sort en 1930 et qui est vraiment quelque chose alors là ça vaut le coup vraiment vous avez un dessin extrait de Malaise Malaise c'est des dessins pleines pages avec un titre extrêmement court et pour le dire assez vite c'est ces moments d'inconfort on va dire d'inconfort existentiel et il y en a quelques-uns qui sont absolument magnifiques celui-ci je le trouve celui-ci est absolument somptueux et vous voyez là le traitement il y en a un à l'exposition qui est très proche de celui-ci parce qu'il y a des thématiques par l'homme seul derrière une table il y a à peu près une dizaine de variantes c'est jamais le même dessin mais il y a des obsessions alors c'est souvent des personnages seuls mais il y a des dessins aussi on a on a une foule et on voit un personnage au milieu de tout ça et en fait c'est thème et variation sur le malaise c'est quoi le malaise ou les malaises et c'est de mon point de vue extrêmement fort et assez révolutionnaire pour l'époque quand on est encore à l'époque où il y a du dessin avec des vous voyez des petites légendes ou des dialogues en dessous qui se veulent drôles ça peut être drôle il y a des dessins qui font sourire mais là on est dans autre chose et c'est absolument pas étonnant que des gens comme Tardy ou autres étaient fascinés par l'oeuvre de Bofa parce que de ce point de vue c'est laisser le dessin dire des choses qu'en général on exprime plutôt sous forme de texte où on peut creuser la chose c'est un dessinateur très littéraire en fait il y a un écrivain d'ailleurs qu'on connait sous le nom de Vercors qui était avant de prendre son nom après Vercors était résistant et donc avant Vercors c'était son nom de résistant et son vrai nom c'est Jean Bruller et ce dessinateur a été extrêmement influencé par Gus Bofa dans son travail et moi j'ai eu le privilège de rencontrer Bruller quelques mois avant qu'il meure deux ans je crois et il a parlé de Bofa alors les relations étaient un petit peu compliquées parce que Bofa le prenait pour un plagiaire pour le dire assez vite et il détestait ça et Bruller se considérait comme un héritier un admirateur qui avait été maltraité par le grand homme alors autant j'admire Vercors comme écrivain le dessinateur est assez habile mais effectivement il n'y aurait pas eu Bofa je ne sais pas ce que enfin Bruller était complètement marqué il était très habile mais dès qu'il s'est détaché du travail de Bofa c'était très mauvais en fait mais par contre il faisait très très bien enfin moi j'ai quelques dessins et ouvrages de Bruller que je trouve pas mal mais quand Bofa faisait un livre Bruller faisait la réplique deux ans après par exemple Bofa fait les synthèses littéraires et deux ans après Bruller sort Hypothèse sur les amateurs de peinture donc exactement le même principe de résumer en une image l'oeuvre d'un artiste mais de manière un peu un peu humoristique le malaise de Bofa a servi également de référence à Bruller parce que là il a carrément détourné plagié des dessins enfin voilà il y allait franco et Bofa effectivement l'avait encouragé au début mais voyant que l'autre commençait vraiment un peu à insister Bofa l'a un peu fait savoir et Bruller elle a très mal vécu mais ça ne vous empêche pas de lire Le silence de la mer oui 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 tout à fait qui est un livre majeur qui est un très grand livre mais en tant que dessinateur c'était un peu plus un petit peu plus compliqué alors je vois que l'heure tourne si vous avez des questions non mais tu montres les dessins alors oui oui alors je vais vous montrer alors là c'est une édition de Candide donc ce sont des des eaux fortes remets celui-là voilà alors je ne sais plus ils sont dans l'ordre du livre à peu près je pense alors je ne vais pas vous faire le rapprochement avec le texte de Voltaire j'ai édité une version avec une analyse du texte mais je serais bien incapable de vous le résumer en cinq minutes enfin en tout cas Candide c'est un conte très cruel comme ça où il y a des scènes un peu atroces à chaque chapitre et Boffa alors même s'il prétend ne pas avoir aimé le texte de Voltaire et l'avoir pris comme un peu une corvée comme un travail de commande il fournit quand même un texte remarquable alors là ce qui est intéressant par exemple on a deux états il y a la version noir et blanc et puis la version en couleur alors voilà là vous avez la version couleur parce que je monte voilà donc là on a une petite variante c'est pas tout à fait le même dessin et parfois il y a des alors moi j'ai eu la chance de tomber sur une édition exceptionnelle qui était l'exemplaire numéro un celui de l'éditeur ou de l'auteur avec tous les repentirs les inédits etc et à partir de là j'ai fait une édition augmentée avec tous les dessins inédits d'un livre qui est extrêmement rare et qui n'a jamais été réédité donc là il existe une petite édition tirée une centaine d'exemplaires qui était le tirage d'origine d'ailleurs que vous pourrez trouver sur le festival voilà donc là il y a vraiment donc là on est sur des gravures sur cuivre donc avec un stylet sur une plaque en cuivre et ensuite il y a tout un travail de mise en couleur alors le projecteur le projecteur rend pas justice à la couleur parce que là vous avez un très beau vert là il y a du noir et un bleu enfin des nuances de bleu sur le dessin le vert était sa couleur fétiche il a tous ses livres il y a on pourrait dire comme il y a le bleu il y a le vert boffin qu'on retrouve dans tous ses livres souvent sur la couverture sur un titre sur une lettrine et c'est une couleur qu'il aimait beaucoup et qu'on retrouve dans le candide c'est un peu une dominante du livre on peut le voir là dans cette recherche et ce qui était passionnant dans cet exemplaire c'est qu'il y avait certaines planches où on pouvait avoir une dizaine de mises en couleurs différentes et donc j'essayais de tout numériser pour retrouver on a vraiment l'impression dans l'intimité de Bofa dans ses recherches de voir les repentirs alors ce qui est intéressant aussi dans les planches comme ça c'est ce qu'on appelle les remarques c'est à dire que c'est les dessins dans la marge de l'image donc il y a l'image centrale et puis il y a comme un commentaire de l'image sous forme de dessin et dans le livre donc on a une planche avec le dessin tout seul et puis la page d'après c'est le même dessin avec de la couleur et les remarques vous voyez là par exemple le vis-à-vis pour illustrer ce que je je vais te regarder là on va straper un torticolis voilà voilà donc là aussi différents états de mise en couleur Bofa quand on lui a demandé une fois de définir son style il a dit qu'il était un dessinateur aux traits mous je trouve ça formidable parce que c'est à la fois complètement vrai et c'est absolument c'est limité la chose mais c'est toujours cette façon de se présenter alors c'est vrai mais sur des gravures comme ça justement c'est très acéré donc là le trait mou ça serait sur peut-être la manière de dessiner les personnages il y a effectivement ils sont un peu pas difformes mais souvent un peu un peu adipeux il y a une certaine mollesse mais son dessin lui il est d'une vivacité incroyable c'est vrai que ça c'est c'est quelque chose que je trouve enfin le jour où je suis tombé là-dessus j'étais absolument émerveillé et donc on voit pour terminer on pourrait dire on va vous laisser aussi la parole il y a beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées aujourd'hui qui se revendiquent on a cité Cabu on a cité Tardi et dans la génération plus récente il y aurait des gens comme enfin c'est des noms que vous devez connaître mais Blutch Nicolas de Cressy David Prudhomme Christophe Blain Joanne Svart aussi et alors il n'en a jamais parlé publiquement mais il se trouve que moi j'ai bien connu un dessinateur de pilote qui s'appelait Fmur génie des alpages et qui vénérait absolument Boffard on a parlé plein de fois et ce que disait Michel est absolument juste c'est ça fait pas il y a d'autres noms comme ça il y a Beuville par exemple qui est un illustrateur absolument génial qui vient juste après Boffard c'est des espèces de mots de passe comme ça que tous les dessinateurs le connaissent le grand public ne les connaissent pas mais on fait partie d'une espèce de société secrète on a les amateurs de Boffard les amateurs de Beuville c'est les mêmes en général et là ce travail annonce presque Beuville parce que Beuville c'est 10-15 ans après il va aussi alors il n'est pas actif dans la période de l'entre-deux-guerres mais juste après il va aussi illustrer des livres pas forcément des bibliophilies mais des choses avec des tirages plus importants mais on est dans cette famille là qui est admirée ce qui est extraordinaire avec ces deux dessinateurs c'est qu'ils sont à la fois assez inconnus du grand public mais leur nom continue de traverser les générations et si on en finit parce que si vous avez des remarques ou des questions elles seront plus que bienvenues la redécouverte de Boffard dans les années 70 et 80 tu parlais de Tardy en 80 c'est faite principalement par le milieu de la bande dessinée pour une raison très simple c'est que là on est face à un dessinateur il se même s'il a fait comme tu le dis des aquarelles il ne se revendique pas peintre entre guillemets artiste et il continue une certaine forme de dessin qui est totalement dehors de ce qu'étaient les recherches de l'art contemporain de l'époque et le milieu de la bande dessinée qui travaille sur le dessin je veux dire par définition a reconnu ces auteurs enfin il y en a quelques autres on parlait de Chasse-la-Borde ou de gens comme ça ils ont été vraiment j'allais dire cooptés ou récupérés par les auteurs de bandes dessinées et on parlait de ça la première personne que j'ai croisée quand j'étais très jeune c'est Tardy qui immédiatement enfin très très vite s'est mis à parler de Boffard comme des choses tu ne connais pas il faut que tu ailles voir c'est formidable voilà et c'est une influence majeure pour les auteurs de bandes dessinées en particulier aujourd'hui parce que ce qui est remarquable je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça c'est à quel point ça pourrait être contemporain oui absolument il y a il y aurait du travail aujourd'hui en édition avec ce trait là alors que la plupart de ces contemporains on pourrait se dire ah oui c'est bien mais ça fait vieux alors qu'on ne peut pas se dire moi je n'ai pas ce sentiment de voir des vieilles choses voilà et sur la fin de sa vie il a publié jusqu'à assez tard mais je crois que quand il est mort il y a eu un entrefilet dans un journal et une annonce dans un autre journal il était totalement totalement oublié par les milieux culturels mais c'est le lot d'énormément d'artistes d'avoir une période fast pour ceux qui ont la chance de le vivre et d'être oublié d'avoir une période de purgatoire le purgatoire a duré longtemps mais là je pense qu'il en est sorti merci 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 merci